... En tournée avec des concerts exceptionnels et surtout la date du Palais des Sports le vendredi 30 mai prochain Sur scène, il y a évidemment des chansons incontournables que le public vous réclame à chaque fois, même si forcément il y aura des nouvelles chansons celle du dernier album Hugues il n'empêche qu'il y aura forcément les classiques Il y aura les standards classiques absolument c'est des spectacles qui... enfin il y a deux parties, première partie autour d'un feu de camp volontairement très intime et parce que, vous vous souvenez de cette phrase que Coluche avait prononcée on allume un feu de camp, c'était dans l'heure de vérité de Patrick Sabatier c'est ça ? Le jeu de la vérité L'heure de vérité, c'était François-Henri de Virieux Voilà, d'accord Et il avait dit on allume un feu de camp et on voit apparaître Hugo Frère Alors ça avait fait rire la France et un jour j'en étais en tête à tête il m'a dit, tu sais l'autre jour la blague que j'ai faite à la télévision c'est pas une blague, il faut que tu fasses Bon puis je l'ai jamais fait parce que j'ai taxé de Boy Scout alors que j'ai jamais été Scout de ma vie Mais vos chansons sont chantées par les Scouts J'ai dit, je peux pas faire ça et puis 20 ans ont passé puisque ça fait 20 ans que Coluche est mort et au mois d'octobre de l'année dernière à l'Olympia j'ai fait la première partie autour d'un feu de camp avec des guitares acoustiques et effectivement il se passe quelque chose de très particulier deuxième partie, on se met debout on fait de la musique, on éclate Dans les nouvelles chansons il y a une chanson qui s'appelle Du côté des Moïcans c'est vrai qu'on vous a parfois traité de dernier des Moïcans dans ce monde de la chanson et du showbiz vous dites que c'est vrai qu'à une époque vous étiez un peu vous êtes toujours un peu à part mais au point que aujourd'hui évidemment vous portez un jean tout le monde en porte mais au point qu'à l'époque même vous avez été expulsé du Fouquets parce que vous portiez un jean en 72, attention je venais de signer un contrat chez Daniel Filippaki la maison de la marque de disques WEA et pour fêter l'événement on m'a invité au Fouquets où je n'avais jamais été manger en 72 je vais là-bas j'avais un beau jean tout neuf des belles bottes toutes neuves et un blouson assorti le blouson de jean et on s'est assis et au bout de quelques instants le maître d'hôtel est venu vers moi elle m'a dit écoutez monsieur je suis désolé je suis gêné même de vous dire ça mais dans cette tenue on ne peut pas vous servir il faut mettre une chemise une veste une cravate je dis écoutez je suis désolé je n'ai pas de chemin et alors je lui dis à Bernard de Bosson qui était avec moi je dis allez on va aller manger ailleurs alors je l'ai emmené en restaurant en face je lui dis c'est moi qui paye voilà on a traversé les Champs-Elysées puis on est allé manger chez Mc Donald en 72 il n'y avait pas de Mc Donald en tout cas le jean au Fouquet aujourd'hui c'est autorisé vous n'êtes pas bling bling Hugo Frey mais quand même un peu sarkoziste pendant la présidentielle vous avez soutenu le candidat Nicolas Sarkozy devenu président de la république aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est son côté américain qui vous plaît il m'a invité à la mairie de Neuilly il y a presque 10 ans en me demandant un petit peu quelles étaient mes idées il avait entendu parler parce que dans les chansons je suis très réservé et puis pas provocateur mais dans la vie je suis capable d'ouvrir ma gueule alors il avait entendu parler de ça et il m'a dit si on était un jour aux affaires je lui dis la première chose que je ferais ça serait de supprimer le ministère de l'éducation il dit quoi ? il dit oui il est en train de le faire il y a déjà 11 500 postes je supprime le ministère il commence tout doucement finalement tout ça a été de votre faute alors cette semaine mais petit à petit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je dis je supprime oui monsieur Sarkozy je supprime le ministère de l'éducation et je le remplace par le ministère de l'enseignement ce qui est logique puisque chaque fois que les professeurs descendent dans la rue on dit le corps enseignant est dans la rue alors si vous voulez que les émigrés apprennent bien le français il faut commencer à le parler alors on supprime le ministère de l'éducation et on le remplace par le ministère de l'enseignement et on prend le ministère de l'éducation on le déplace et on le met dans le ministère de la famille famille éducation et enseignement instruction comme c'était autrefois et quand il est devenu président j'ai dit finalement moi je suis très démocrate j'ai vu que les français je ne l'ai pas soutenu pendant la campagne ce que vous pensiez non on ne m'a pas vu sur scène ah non je n'ai pas dit ça non 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 mais en revanche quand il a été élu c'était sympathique c'était quelqu'un de nouveau avec des méthodes nouvelles j'ai beaucoup cru à cette nouveauté vous étiez présent sale gavot le soir quand même de sa première déclaration une date que Pascal Clark retient le 6 mai ça c'est vrai mais ce n'était pas un soutien ça c'était un soutien c'est avant le soutien c'est avant c'est avant d'accord mais ce que je veux dire enfin si on y va le 6 mai c'est que le 5 on est quand même plutôt d'accord quand même déjà non non mais j'étais un copain qui m'a emmené là j'étais en moto d'ailleurs oh ce barbeau il vient quel con parfois c'est lui ah bah vous voyez ça ne pouvait pas être Stevie je vois mal Stevie avec Hugo Frédéric c'est vrai ce qui est vrai c'est que je bon la France a voté pour ce type là et maintenant on fait un maximum pour qu'il se casse la gueule c'est à dire bon c'est peut-être à l'époque vous disiez je pense que Sarkozy peut être un Tony Blair français exactement voilà moi je suis et pourtant vous êtes un homme de gauche vous dites oui je suis un homme de gauche parce que je suis un type qui n'est préoccupé que par des problèmes qui sont attribués traditionnellement à la gauche c'est à dire la lutte contre le racisme la justice sociale et surtout l'intelligence au pouvoir en réalité je suis un conservateur comme Nicolas Hulot ou comme comment il s'appelle le bas José Beauvais José Beauvais il veut conserver la nature il veut conserver la terre telle qu'elle est il veut conserver quand même certaines valeurs fondamentales il y a des choses quand même qui de toute façon étaient faites pour vous rapprocher de Nicolas Sarkozy et d'abord j'ignorais que vous étiez né à Neuilly sur scène quand même déjà c'est pas il n'y a pas de hasard oui deux frères une sœur une sœur comédienne d'ailleurs Pascal Audray un frère hélas qui est décédé très tôt ce qui vous a valu beaucoup de malheur oui oui j'ai traîné je traîne toujours cette blessure qui ne s'est jamais fermée parce que c'était un homme extraordinaire regardez la gueule qu'il a à 15 ans c'est une des plus belles voix du siècle voix d'opéra bien entendu il voulait devenir chef d'orchestre oui chef d'orchestre vous est-ce que vous vouliez devenir chanteur à l'époque ? moi je ne voulais pas du tout devenir chanteur je voulais j'avais du mal même à parler parce que j'étais dyslexique alors j'écrivais mal je lisais peu et j'avais je bégayais un peu quoi et lui il avait c'était tout contraire il était grand beau une voix magnifique un musicien extraordinaire moi je voulais faire de la peinture et de la sculpture vos parents étaient divorcés vous avez commencé par vivre auprès de votre maman dans le Tarn ça c'était pendant la guerre c'était pendant la guerre pendant la guerre alors vous remontez sur Paris en 45 c'est ça ? non enfin avec le divorce j'ai beaucoup voyagé mais je reviens à Paris en 47 pour faire ah oui d'abord vous passez par l'Espagne vous retournez voir votre papa c'est ça ? mon frère était mon frère aîné était dans la résistance il a fui on avait caché un jeune juif pendant la guerre chez nous et heureusement mon frère mes deux frères avaient fui en Espagne j'ai été arrêté par les nazis enfin les officiers ça a été un moment terrible et mon frère s'est engagé il a fait la guerre il a débarqué et moi je me sentais complètement déboussolé tout seul dans ce village de Soares ma mère ne pouvait plus me tenir elle m'a dit je t'envoie en Espagne avec ton père et là je découvre l'Espagne c'est encore une vocation je découvre le folklore parce que c'est un pays de folklore je découvre le flamenco la peinture la peinture évidemment je suis à Madrid donc je passe mon temps au Prado et il y a aussi un premier chagrin d'amour d'abord en Espagne oui au lycée français c'est la première fois qu'il y avait des filles moi j'en ai jamais vu c'est la première fois je peux en parler parce que c'est quand même vieux vous tentez de mettre fin à vos jours à l'époque oui parce qu'on va être séparés brutalement un peu comme Roméo et Juliette et moi qui avais vécu très mal le fait de ne pas avoir ça a l'air ça va peut-être vous choquer mais mon père avait fait deux guerres à 18 ans il s'était engagé dans la guerre de 14 il avait fait la guerre de 40 mon frère aîné avait fait la résistance mon second avait été en prison aussi en Espagne et moi j'avais rien fait et moi j'avais le sentiment qu'un garçon qui n'est pas capable de prendre les armes pour défendre sa mère et sa famille c'est pas un homme à ce moment là j'ai cherché j'étais attiré par la mort donc j'ai fait deux tentatives de suicide alors quand vous êtes à Paris vous rentrez au cours Pascal vous croisez Jean-Paul Belmondo à l'époque c'est quand même étonnant parce que vous allez même peut-être je ne sais pas exactement quelle est l'année mais on se souvient j'ai même vu les images de ça on va montrer quelques photos vous passez même les castings pour ce fameux film de Clouseau aux côtés de Brigitte Bardot oui et je décroche le rôle je décroche le rôle La Vérité le film La Vérité avec Bardot j'avais vu mon frère qui travaillait à la direction d'orchestre diriger le Sacre du Printemps de Stravinsky enfin il connaissait tout ça donc j'ai gagné le casting parce que je savais diriger il fallait diriger un orchestre et puis voilà que c'est là que j'ai découvert que je n'avais pas du tout du tout la fibre pour faire un homme de théâtre c'est que comment il s'appelle Clouseau avait une méthode moi je ne connaissais pas une méthode de il était odieux sur les tournages odieux mais violent injurieux traité de con et moi je n'avais jamais entendu été traité de dans ma vie comme ça et au bout de deux jours j'ai dit ou bien je lui casse la gueule ou bien je m'en vais et comme je suis finalement plutôt un gentil garçon je suis parti et c'est Samy Fray qui m'a remboursé Samy Fray parce qu'il était fiancé avec votre soeur j'étais fiancé avec ma soeur c'est vrai ça ? et qui a quitté Pascal le jour même où il a tourné avec Bardot vous voulez encore aujourd'hui à Samy Fray ? j'ai lu ça dans des déclarations ouais je lui en veux parce que bon c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup c'est un garçon qui a du talent je l'aimais beaucoup il ne m'a même pas envoyé un mot quand Pascal est un mot en tout cas en tout cas on va vous laisser dans ce moment d'émotion Hugues en tout cas vous auriez pu être comédien et fiant oh non oh bah si non si parce que nous on était prêt à vous engager mais moi je n'étais pas prêt à être comédien un comédien je disais un jour je disais pour rigoler parce que j'ai vu par exemple Boranger formidable lui il a la fibre il est fait pour ça et j'admire ça mais moi je ne suis pas comme ça et je disais un jour un petit peu provocateur la devise des scouts c'est toujours prêt et je dis la devise des comédiens aujourd'hui c'est prêt à tout alors vos débuts de chanteur et moi je ne suis pas prêt à tout vos débuts de chanteur c'est dans les cabares et personne ne vous connait ne faites pas de disques à cette époque là vous avez même été un des premiers paraît-il à chanter du Gainsbourg alors le soir après après mon avoir gagné ma vie en faisant 2-3 2-3 cabarets où je touchais 10 francs j'allais me balader pour écouter les autres et un jour je suis tombé au Milan-Larsouille devant Serge Gainsbourg qui chantait deux chansons et comme j'ai trouvé ça tout à fait intéressant je suis venu plusieurs fois avec un petit papier et un crayon et j'ai relevé les paroles d'une chanson de Gainsbourg puis je l'ai mis dans mon répertoire Le Poissonneur d'Elila ? Le Poissonneur d'Elila et j'avais 30 ans lui aussi et là j'ai été repéré par un gars qui m'a dit il y a un concours à Europe numéro 1 c'est à dire que voilà en 59 quand il y a un concours de chansons organisées par Europe 1 les numéro 1 de demain ça s'appelle vous passez en interprétant Le Poissonneur d'Elila avant que cette chanson soit connue et vous avez le droit à un premier 45 tours et j'ai signé un contrat chez Barclay et là j'ai 30 ans et voilà c'est la catastrophe mon rêve de sculpteur de peintre c'est cool parce que pendant 10 ans je croyais que je chantais puis que j'allais quand même me mettre à peindre et à un moment donné où je trouvais l'espace et le temps après ce que vous dites parce que Gainsbourg aussi rêvait d'être peintre lui aussi mais vous vous peignez toujours aujourd'hui moi je me suis je m'y mets enfin on a cherché quelques toiles de vous par exemple un autre portrait ça c'est vous que vous avez peint on va regarder cette toile ça c'est vous Hugo Fray j'ai 16 ans il est pas mal d'autres toiles signées Hugo Fray ah oui ça par la suite oui il y a d'autres choses il y a d'autres choses ça c'est oui ça c'est je suis tout jeune c'est le pont Marie j'habitais rue Saint-Paul dans une chambre où il n'y avait ni eau ni électricité ni gaz qu'est-ce qu'on était content on était heureux avec mon frère le soir on allumait les lampes on s'allumait avec les lampes de pétrole et on prenait une douche par mois ah c'était bien on traversait le pont Marie pour aller prendre la douche sur l'île Saint-Louis il y a les les bains municipaux alors au début des années 60 vous partez pour New York là-bas vous rencontrez les membres du groupe Peter, Paul, and Mary est-ce que vous rencontrez déjà Dylan à cette époque-là ? c'est là que je rencontre Dylan on est en 61 et là tout d'un coup je rencontre parce qu'en fait au moment où je signe donc je chantais une chanson de Gainsbourg puis des chansons une de Boris Vian enfin des trucs comme ça j'allais dire un peu n'importe quoi j'avais pas j'étais pas du tout heureux quoi mais je me disais c'est comme ça le destin a voulu et puis j'arrive aux Etats-Unis ça c'est la musique que je veux faire une musique d'origine populaire qui me ramenait en Espagne avec des rythmes avec des accords simples et puis alors je rencontre des tas d'artistes extraordinaires dont Bob Dylan qui venait de débarquer qui était totalement inconnu et en 63 il vient me voir il venait de faire son premier disque il n'avait pas de succès mais il y a une chanson qui avait du succès c'était Blowing in the Wind et je décide de le traduire pour le faire connaître dans mon pays et j'amène les chansons chez Barclay chez Philippe Acky chez Pierre Delanoë que je connaissais tout le monde me dit c'est épouvantable il chante mal il n'y a pas de mélodie les paroles ne veulent rien dire et j'ai tout le monde contre moi je me suis battu et ça m'a pris quand même presque un peu plus de presque 4 ans pour arriver à faire ce disque que vous voyez là qui est sorti en 65 au frais chante Dylan c'est en 1965 et qui va être une révolution Dylan en tout cas viendra bien après puis les succès s'enchaîneront très vite il y aura des moments où on vous verra un peu moins où vous vous retirerez un peu de ce milieu c'est Renaud parce que je passe sur les années plus récentes qu'on connait c'est Renaud qui viendra vous rechercher à un moment donné pour chanteurs sans frontières à un moment où vous étiez un peu on va dire beaucoup moins présent dans les médias c'est vrai c'est à dire que depuis depuis que j'ai commencé à chanter j'ai jamais arrêté de faire de la scène et je touche du bois il y en a beaucoup chez vous de remplir les salles mais ce que je dois dire c'est qu'il y a eu une véritable rupture à partir de entre les années 70 et 80 plus de 10 ans où d'ailleurs Dylan aussi avait complètement disparu de France avec les médias et puis Renaud j'ai découvert que Renaud m'aimait bien j'ai été le voir à Bobineau j'ai été le voir je lui ai dit écoute j'adore ce que tu fais on est quitte quoi puisque et on est devenus copains j'adore Renaud je trouve qu'il a un talent formidable et il m'a donné il m'a beaucoup aidé parce que chaque fois dans tous les interviews il a parlé de moi et alors que j'étais complètement absent des médias tout d'un coup tout un tas de jeunes se disent tiens Renaud il aime bien Hugo Fray et ça m'a beaucoup aidé c'était l'époque de chanteurs sans frontières ce clip en soutien pour l'Ethiopie regardez tous les chanteurs qu'il y avait dans ce mouvement créé par Renaud et parmi lesquels chanteurs il serait que parfois certains chanteurs disent tiens pourquoi on m'a pas appelé moi et bien au moins Renaud avait appelé Hugo Fray j'étais le premier qui l'a appelé voilà regardez sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes malgré toutes nos richesses leur soleil fait de l'ombre loin du cœur loin des yeux de nos villes de nos rois l'Ethiopie un peu à peu un peu à peu rien qu'une chanson pour eux pour ne plus garder les yeux c'est l'enfant et c'est bien beau c'est bien beau Boutainer 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 Charles-Ely Couture Dolman Depardieu qu'on a reconnu France Garelle Catherine Lara et beaucoup d'autres vous savez je suis très sentimental moi et là je suis très ému de voir que je chante et c'est Renaud après quoi ça me touche beaucoup j'avais pas gardé le souvenir mais la chanson était magnifique parce que lui-même quand il a eu quelques soucis de santé ces dernières années avant qu'il rencontre sa nouvelle épouse vous avez été très présent auprès de lui j'ai essayé c'était très difficile on lui parlait on n'était pas toujours sûr qu'il vous entendait c'était très 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 dur moi j'ai beaucoup souffert parce que j'aime beaucoup Renaud c'est pas comme un fils c'est comme un frère j'ai perdu un frère j'en avais retrouvé un dans ce métier et de le voir comme ça ça me faisait beaucoup de peine et grâce à Dieu je ne sais pas si j'ai pu influencer son retour mais en tous les cas sa femme l'a sauvé c'est ce que vous dites très bien vous dites soudain Romane est apparu dans sa vie ce qu'aucun de nous ne pouvait faire elle est arrivée elle l'a fait c'est ça je vais continuer Hugo Offray Hugues c'est le nouvel album ensemble on est moins seul c'était le premier extrait premier single qu'on a entendu sur quelques radios 7 musiciens et vous serez avec votre troubadour gitan mariachi tour au palais d'espoir le 30 mai prochain merci